Le modifieur Mirror Mirror permet de faire un maillage symétrique. C'est très pratique pour faire des visages ou des corps notamment. Dans Blender, la symétrie s'opère à partir du point d'origine de l'élément. Il faudra définir l'axe de symétrie X, Y ou Z. Il est possible aussi de définir plusieurs axes. Il faut savoir avant de commencer à faire un modifieur Miroir ou Mirror dans Blender que le miroir va s'opérer à partir du point d'origine de l'objet. C'est donc l'emplacement ici du point d'origine qu'il va falloir modifier en fonction de l'endroit où on veut cet axe de symétrie. Moi je ne veux pas faire un axe de symétrie qui passe par le centre de mon cube mais je veux un axe de symétrie qui passe par cette face-ci. Et donc je vais m'arranger pour que mon origine soit au milieu de cette face. Pour cela je vais dans l'Edit Mode. Je sélectionne ma face latérale. Ici voilà. Je fais Shift S et je mets mon curseur à la sélection. Donc le curseur 3D va se positionner au milieu de cette face. Je peux retourner dans l'objet mode et ensuite je vais changer l'origine de ce cube en cliquant sur cette origine et mettre Origine sur le curseur 3D. L'origine de mon cube maintenant se situe sur le milieu ici de cette face, le centre de cette face. Je retourne dans l'Edit Mode pour effacer maintenant juste la face, sans effacer les points bien sûr. Je retourne dans Objet Mode et je suis prête à utiliser le modifieur Miroir. Pour cela je vais cliquer dans les modifieurs. Donc je sélectionne mon objet, je clique les modifieurs et je vais dans Miroir. Et je vais m'assurer que c'est le bon axe que je prends ici. C'est l'axe des Y qu'il me faut pour pouvoir faire le miroir. Et pouvoir voir ce cube d'un côté et l'autre de cette origine, puisque l'origine fait fois d'axe pour les cubes. Une fois que j'ai fait cela, je peux vérifier que le miroir s'opère bien. Je vais dans l'Edit Mode par exemple, je vais prendre des sélections de points. Et si je clique les points que je les montre, regardez, le miroir est activé. Si je prends un point de l'axe et que je le tire, ça fait un trou. Pour éviter cela, je peux aller cliquer sur Clipping. A ce moment-là, je n'ai aucune possibilité de tirer mon point hors de l'axe. Ça me permet d'éviter les trous et les choses qui se passent mal ici au centre. Donc pensez à cliquer sur Clipping si vous ne voulez pas de percer ici au niveau de l'axe de votre miroir. Une fois que vous avez modifié tous les éléments qui doivent être symétriques, vous pouvez cliquer sur Apply. A ce moment-là, vous allez dans Objet Mode, vous allez cliquer sur Apply. Et toute l'asymétrie va être appliquée. Ça veut dire aussi que quand vous retournez dans l'Edit Mode, et quand vous bougez un point, maintenant l'asymétrie ne s'opère plus. Et donc il faut toujours réfléchir avant d'appliquer un effet de miroir, de savoir si vous avez bien fait tous les éléments qui doivent être en miroir, ou si vous n'allez peut-être pas le regretter après d'avoir appliqué. Le modifieur Bevel. Bevel permet d'ajouter des subdivisions aux angles d'un maillage en resserrant les points. Les angles semblent plus arrondis, moins durs. Il est possible de définir le nombre et l'espacement des subdivisions à ajouter. Pour arrondir les coins ici du cube, je vais devoir faire des subdivisions sur les coins uniquement. Pour cela, je vais utiliser le modifieur Bevel. En cliquant sur la petite clé à molette, j'ajoute le modifieur Bevel. Il y a deux paramètres vraiment intéressants. C'est le nombre de segments. Vous voyez qu'ici, il y a des points qui ont été rajoutés aux coins. Je peux en rajouter encore pour donner une illusion plus fine. et je peux aussi modifier la distance, donc l'écartement qu'il y a entre ces points qui sont rajoutés et qui me donnent à ce moment-là un rayon plus large. Plus la distance est grande, plus le rayon ici de l'arrondi est large, et plus c'est petit, et plus c'est anguleux. Ça, ça dépend un petit peu de l'effet que vous voulez obtenir à la fin. Le modifieur Array. Array permet de dupliquer des éléments en réseau. Il faudra définir le nombre de copies voulues, ainsi que l'axe suivant lequel on veut que les duplications se fassent. Dans cet exemple, on a fait un réseau de 5 copies, suivant l'axe des X. Pour faire un réseau dans Blender, il faut aller rajouter un modifieur. Il faut donc aller ici sur la petite clé à molette, Add Modifier, et aller chercher Array. Pour l'instant, il y a déjà deux copies qui ont été faites. Quand je tape Z, pour rendre les choses transparentes, je vois qu'effectivement, j'ai deux parallélipipèdes rectangles qui sont à côté l'un de l'autre, qui ont été dupliqués dans l'axe des X. Je vais continuer dans l'axe des X, et je vais augmenter le nombre de copies. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de nombre de copies. Ici, il y en a 12. Pour changer l'espacement entre les éléments, je vais ici rajouter de la distance. Et vous voyez que la copie s'opère dans l'axe des X. Si je ne veux pas l'axe des X, mais juste l'axe des Y, je tape 0 dans l'axe des X, et je tape une valeur dans l'axe des Y. Quand j'ai fini, je peux cliquer sur Apply. Si je veux un réseau qui est autant dans l'axe des X que dans l'axe des Y, je rajoute un modifieur. Je vais cliquer de nouveau sur Array, et le deuxième, je vais mettre une valeur dans l'axe des X, et augmenter la copie. Une fois que j'ai appliqué, je ne peux plus modifier, évidemment, l'espace entre les différents éléments. Le modifieur Boolean. Boolean permet de faire des opérations Boolean entre plusieurs maillages. Il est possible de faire des additions, intersections et différences entre maillages. Si je prends ceci comme élément de départ, j'obtiens ceci comme union, cela comme intersection, et j'ai deux solutions pour les différences. En effet, pour les différences, le résultat varie, suivant l'ordre de sélection des éléments. Pour pouvoir faire une opération Boolean, il nous faut deux volumes, donc deux maillages, qui sont complètement fermés. Ici, j'ai un cube et une sphère. Je vais faire l'union de ces deux éléments. Je sélectionne le cube. Ici, l'ordre de sélection n'a pas d'importance. Je vais dans le modifieur, Add modifier, Boolean. Je vais choisir l'union, et ensuite, ici, je vais choisir la sphère. Après, je clique Apply. Maintenant, quand je regarde, ma sphère est restée, mais j'ai bien mon cube et ma sphère, je vais mettre un mode transparent, qui ont été unis. Donc, cette sphère-là, je peux l'effacer, c'est la sphère de départ. Et ici, j'ai bien l'union de mes deux éléments ensemble. Avec les mêmes objets de départ, je vais tenter une opération Boolean d'intersection entre les deux volumes. Donc ici, je sélectionne le cube. Ça n'a pas non plus d'importance, l'ordre de sélection. Je clique sur Add modifier, Boolean. Je vais dans Intersect, et je clique sur la sphère. Et je vais cliquer sur Apply. J'efface la sphère d'origine, et vous voyez que j'ai effectivement l'intersection du cube et de la sphère ensemble. Maintenant, je vais faire deux opérations Boolean de soustraction. Une première en sélectionnant d'abord le cube, une deuxième en sélectionnant la sphère. Je sélectionne donc le cube de la première position de mes volumes. Je vais cliquer sur Add modifier, Boolean. Et ici, je sélectionne la sphère. Et je vais dans Différence. Je clique sur Apply. Je delete, enfin j'efface la sphère de départ. Et vous voyez que ma sphère s'est bien soustraite du cube. C'est donc le premier élément qui a été sélectionné, qui reste. On va vérifier ça tout de suite avec le deuxième. Je sélectionne la sphère. Je fais Add modifier, Boolean. Je vais dans la différence. Et je vais sélectionner le cube. Je fais Apply. Maintenant, je vais effacer le cube. Je n'ai pas intérêt à effacer la sphère, puisque ma sphère, vous le voyez bien, je vais faire une rotation autour de l'axe des Z. Vous voyez que le cube s'est retiré de la sphère. Nous avons bien, donc, deux possibilités pour faire des différences. Et c'est en fonction du premier maillage qui a été sélectionné que ça peut faire varier le résultat. Vous voyez que le cube s'est gangs avanzant, Tu sais l'Anne, Merci.